Donc vous observez qu'il y a des questions qui sont un peu déchirantes pour notre spécialité, des partages de sous-sections. Et bien on va redonner avec notre présidente de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique, Christine Grappin, on va lui redonner un appannage et un terrain d'apaisement qui est la pratique en chirurgie pédiatrique de l'ambulatoire. Car incontestablement sur ce terrain, en Amérique du Nord, avant la France, on a été plutôt dans une période de pionniérisme, bien qu'aujourd'hui, c'est Christine qui a eu à gérer de nouvelles et de nouveaux questionnements. Les urologues pédiatres plus exclusifs avec les viscéralistes plus exclusifs et que grâce à elle, son expertise de docteur hongrois et sa longue expérience, la société est en train de bien s'en sortir. Donc Christine, tu as la parole sur l'ambulatoire en chirurgie pédiatrique, ces indications assiduelles, viscérales et urologie. Merci, j'ai un petit moment d'angoisse. Bien, merci Philippe de me donner la parole. Donc, la chirurgie ambulatoire, bien sûr, est appelée à se développer de plus en plus. On va voir dans quelles limites. Bien entendu, on ne fera jamais tout en ambulatoire. Jusqu'où peut on aller? Quelles sont les limites acceptables pour les enfants, pour les parents, pour les chirurgiens et pour notre organisation? Donc, je ne vais parler que de la chirurgie pédiatrique viscérale, bien sûr, et des évolutions qui sont actuelles et qui se mettent en place petit à petit. J'ai demandé à Arnaud Bonnard de Robert Debré de venir également présenter quelques images tout à fait passionnantes sur de la chirurgie thoracique ambulatoire de l'enfant et même du très petit enfant. Ce qui est relativement innovant. Donc, les indications classiques de la chirurgie ambulatoire pédiatrique, on les connaît. Je ne vais pas vous faire la fronte de vous les expliquer. C'est toute la petite entre guillemets chirurgie qui est souvent une chirurgie qui peut être d'ailleurs assez compliquée, mais que l'on fait très classiquement en ambulatoire. Toute la chirurgie des organes génitaux externes du garçon, les circoncisions, les hernies, les ectopies, un certain nombre d'explorations, d'examens sous âgés et quelques autres petites interventions. Et également des dilatations diverses et variées. J'ai peut être oublié certaines indications d'ailleurs d'examens ou d'explorations qu'on peut faire sous anesthésie générale, mais pour lesquelles l'enfant sort le soir. Le reflux vésico-urétéral, le traitement actuel, l'indication, enfin la chirurgie classique par intervention de Cohen est de moins en moins pratiquée à l'heure actuelle. On préfère dans un premier temps ou dans un deuxième temps toujours les injections de déflux qui sont très simples, très rapides et qui, bien entendu, se font en ambulatoire. Voilà, je n'y reviendrai pas. C'est du trait classique. Des indications qui sont un peu plus récentes. Les cures d'hypospadias. Il y a deux types d'hypospadias très différents sur la figure de la photo de gauche. Vous voyez les hypospadias antérieurs qui sont relativement simples à traiter pour lesquels le méa est juste situé au niveau du sillon baladon prépuxial. Il faut faire une urétroplastie, mais avec des suites en général simples. Une douleur qui est assez facile à gérer en ambulatoire et donc à l'heure actuelle, tous ces hypospadias antérieurs se font en ambulatoire. L'enfant sortant d'ailleurs avec une sonde urétrale. Il est très simple d'enseigner ça, d'apprendre ça aux parents et ça ne pose pas de problème. En revanche, les hypospadias dits postérieurs, c'est à dire pour lesquels le méa urétral est très en arrière et situé à la base de la verge, avec très souvent des anomalies génitales associées, des ectopies associées. Bien sûr, c'est une reconstruction qui est beaucoup plus complexe, des interventions beaucoup plus lourdes, sorties avec un catéthus plus bien, une sonde urétrale et surtout une douleur plus difficile à gérer. Et là, ça se fait encore en hospitalisation classique. Autre indication qui se fait de plus en plus, qui se fait assez couramment chez l'adulte, mais qui a été un petit peu plus longue peut-être à se mettre en place chez l'enfant. D'abord, les appendicectomies. Il y a deux types d'appendicectomies que l'on peut faire en chirurgie ambulatoire chez l'enfant. D'abord, les appendicectomies différées après cure initiale d'appendicite compliquée. À l'heure actuelle, les appendicite compliquée d'abcès ou de plastron appendiculaire ne sont plus opérés dans un premier temps. On met en place un traitement antibiotique par voie intraveineuse en hospitalisation, en chirurgie pédiatrique. C'est indispensable, bien sûr. Donc, l'enfant est surveillé et lorsque tout se passe bien et que la guérison est acquise avec ce traitement antibiotique, l'enfant ressort et est reconvoqué deux mois plus tard. Et deux mois plus tard, on fait l'appendicectomie en hôpital de jour. Donc, nous, nous en avons une expérience d'environ une quarantaine de patients qui ont été opérés de cette façon là. Et jusqu'à maintenant, en touchant du bois, nous n'avons eu aucune complication particulière liée au fait que l'enfant soit sorti de jour. Deuxième type d'indication qu'on met en place. On met en ce moment en place le protocole Robert Debré, les appendicites aigus simples avec pour être inclus dans ce nouveau protocole des critères assez stricts de durée des symptômes, de la symptomatologie. Également, d'autres critères qui viennent, qui tiennent compte de l'âge de l'enfant. En particulier, on ne prend pas les plus petits enfants. Mais lorsque le diagnostic est certain, lorsque l'appendicite est simple, c'est à dire quand on est sûr qu'il n'y a pas de plastron, qu'il n'y a pas d'abcès et bien entendu, pas de péritonite. Et bien, l'enfant est reconvoqué le lendemain matin si on l'a vu dans la soirée ou dans la nuit. Il est reconvoqué, on l'opère et il ressort le soir même. Alors, cette nouvelle façon de faire s'appuie sur des données de la littérature qui ne datent pas tout à fait d'hier. Il y a déjà plusieurs années que ceci est pratiqué dans le monde entier. Là, une série uniquement d'enfants, je ne parle que de chirurgie d'enfants, 207 cas d'une série de 2012. Sur 207 cas d'appendicite aigu 186 ou d'appendicectomie retardée 21, seuls 21% des enfants ont dû être hospitalisés le soir. Et quand on se pose la question de savoir pourquoi, en fait, il y avait relativement peu de raisons médicales, fièvre, vomissement, etc. 11%, 11% également de raisons sociales, enfin diverses et variées, et presque 80% de raisons tenant à l'organisation de l'hôpital proprement dit. Et le taux de complications est tout à fait équivalent à celui des complications secondaires à une hospitalisation classique. Autre série qui est plus récente, de 2014, sur une série plus importante de 588 cas d'appendicite non perforé, bien sûr. 28% sont sortis le jour même de l'intervention. Et ceux qui ne sont pas sortis, 72% ont été hospitalisés, 12% donc c'est à peu près les mêmes chiffres, seulement 12% pour raisons médicales, quelques raisons sociales, 4% pour fins trop tardives, donc l'emploi a dû être gardé le soir simplement parce qu'on ne pouvait plus le faire rentrer dans un protocole d'hospitalisation de jour. Et 83% pour habitudes, donc les habitudes ne demandent qu'à être changées, bien sûr. Le taux de réadmission est équivalent entre les hôpitaux de jour et les hospitalisations classiques. Et le taux de complications est un peu plus élevé, enfin est un peu plus bas en hospitalisation de jour, mais c'est certainement un biais de recrutement, c'est-à-dire qu'on ne met pas les cas les plus compliqués. En tous les cas c'est à peu près équivalent. Alors les cholecystectomies, là aussi à Robert-Debré on en a une expérience d'enviensité, environ une quinzaine de cas, en excluant les malades compliqués, en particulier les drépanocytaires. Les drépanocytaires certainement, enfin pour le moment en tous les cas, on ne les opère pas en hôpital de jour. Cette série là donc que j'ai relevé de 2015, 227 patients, 57%, c'est-à-dire le cas, a été opéré en ambulatoire. Et là encore, lors ceux qui sont restés en hospitalisation, eh bien pour 80%, c'était principalement lié aux habitudes qui ne sont pas encore, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs de faire les vésicules en ambulatoire, mais ça va certainement le devenir. Autre indication d'urologie pour lesquelles on peut vraiment se poser la question, les anomalies de jonction piélo-urétérale. À l'heure actuelle, la plupart sont opérées par rétro-péritoneoscopie ou laparoscopie, pour les enfants les plus grands tout au moins. Ça demeure des interventions quand même relativement complexes et surtout assez longues. Et pour le moment, tout au moins, on les garde en hospitalisation. Nous ne possédons pas, nous n'avons pas la capacité d'utiliser le robot. Ceux qui ont cette chance, eh bien, font pour à peu près le, presque le quart, enfin le cinquième de leurs interventions, peuvent laisser sortir l'enfant le soir. 20% sont faits en ambulatoire, à un âge moyen de 8%. Il n'y a eu aucune réadmission dans cette série récente de 2016. Je l'ai trouvée sur Internet, elle n'est pas encore publiée en journal papier. Voilà, donc ça, ça donne quelques idées des évolutions possibles en chirurgie viscérale et urologique. Je vais passer la parole à Arnaud Bonnard, qui va vous parler de la chirurgie thoracique pédiatrique. Merci, merci Christine. Et tout d'abord, merci beaucoup de me faire l'honneur de m'inviter ici pour venir parler de la chirurgie thoracique en ambulatoire. Alors, la chirurgie thoracique en ambulatoire, ça part de quel principe ? C'est-à-dire qu'il y a eu une forte poussée de la PHP pour développer la chirurgie ambulatoire, et en particulier à Robert Debré, puisqu'on maintenant, depuis deux ans, travaille dessus. On est passé d'une activité de 25% à 43% des patients qui sont opérés en ambulatoire. Et finalement, la démarche a été assez simple, c'était de regarder nos patients qui étaient hospitalisés un ou deux jours et de se demander si finalement, s'ils étaient hospitalisés un ou deux jours, pourquoi pas raccourcir la douleur d'hospitalisation à zéro jour et les faire en ambulatoire. Et en particulier pour la chirurgie thoracique, on a eu trois périodes dans cette prise en charge. Une première période de 2007 à 2009, où on employait systématiquement un drainage thoracique après la chirurgie, et les drains étaient retirés au deuxième jour et les patients sortaient le troisième jour. Une deuxième période de 2010 à 2013, où on ne drainait plus de façon systématique, et en particulier sur les séquestrations extra-lobères, et je vous montrerai un exemple. Les drains étaient mis encore de façon systématique sur les autres cas, retirés à deux jours et les patients sortaient le même jour. Et puis, finalement, la troisième période, qui est celle-ci, où on arrive maintenant en février 2016, où on ne met plus de drainage systématique, que ce soit pour les séquestrations internes, extra-extralobères, ou même pour les lobectomies, dernièrement. Et les enfants sortent soit le même jour, soit dès le lendemain de la chirurgie, et ça grâce à des gros progrès, en particulier au niveau de l'anagésie post-opératoire. Alors, si on regarde un peu cette période, vous voyez que c'est des petites séries, 30 patients, 32 patients sur la troisième période. Surtout, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement la durée opératoire, qui va nous permettre effectivement de pratiquer cette chirurgie en ambulatoire. Il n'est pas question de pratiquer une chirurgie ambulatoire si on a 4 heures d'intervention. En revanche, vous voyez qu'on a des délais maintenant, que ce soit pour une séquestration ou pour une lobectomie, donc une chirurgie dite majeure en chirurgie thoracique, de 100 minutes, ils descendent même jusqu'à 60 minutes, 50 minutes, ce qui est une durée tout à fait raisonnable pour pouvoir opérer en ambulatoire ces patients. Et puis, effectivement, ici, la durée d'hospitalisation, comme je vous le disais, qui sur les trois périodes a diminué considérablement pour arriver à zéro jour ici, dans les derniers cas, donc de chirurgie ambulatoire. On a regardé un petit peu les complications. Finalement, est-ce qu'on fait bien de les faire sortir le même jour ? Est-ce qu'on n'induit pas une surmorbidité ? Est-ce que ces patients reviennent après la chirurgie ? Et quand on regarde les complications, elles sont finalement très peu importantes. Et la série globale fait état de 9% de complications. Et si on s'en réfère à la classification d'Ido et Clavien, ces complications sont en général d'ordre médical et non pas chirurgical. Seuls deux patients ont réellement une complication chirurgicale et ce n'est qu'un pneumothorax post-opératoire résiduel qu'il a fallu drainer ensuite. On a essayé de trouver des critères d'higénibilité pour cette chirurgie ambulatoire. Il faut que l'enfant soit jeune, mais pas trop jeune. Moins de 4 mois ou moins de 3 mois en général, à l'hôpital Robert-de-Roy en tout cas, ils ne sont pas éligibles à la chirurgie ambulatoire. Pas d'histoire de fièvre ou de toux dans les 2-3 semaines qui ont précédé la chirurgie, notamment quand on parle de chirurgie thoracique. Et puis bien sûr, une bonne réunion préopératoire, une bonne analyse des images, et en particulier quand on voit cette séquestration intra-lobère avec cette énorme artère systémique, ici avec un drainage veineux dans la veine pulmonaire inférieure. C'est un cas pourtant qu'on a pris en chirurgie ambulatoire qui est ici et qui pourtant avait, 2 semaines avant la chirurgie, a présenté une fièvre avec de la toux et puis qui s'est résolue de façon spontanée avec un traitement antibiotique. Et pourtant, on l'a mis en chirurgie ambulatoire. Donc elle est arrivée le matin, on l'a opérée, et vous voyez qu'on est tombé sur des difficultés un peu inattendues, entre guillemets, du fait de cette toux probablement qu'elle a fait une infection. Et donc il y avait des adhérences considérables, vous voyez, et donc on a pu mener à bien la chirurgie quand même, mais cet enfant est resté hospitalisé bien sûr en post-opératoire. Donc c'est important vraiment de bien déterminer quel patient va être éligible à cette chirurgie ambulatoire et en particulier ces enfants qui ont une histoire de toux ou de fièvre dans les jours qui vont précéder à la chirurgie ne sont probablement pas les bons candidats qu'il va pouvoir opérer en chirurgie ambulatoire. Surtout, ce qui nous a permis de mener à bien cette chirurgie, c'est l'analgésie thoracique post-opératoire et on a fait d'énormes progrès avec effectivement la mise en place de ce cathéter d'analgésie parathoracique, paravertébrale. Ici, on est en fin de chirurgie après une lobectomie. Vous voyez ici, on va venir insérer un cathéter qu'on va laisser en place. Alors pour la chirurgie ambulatoire, on insère le cathéter et on fait un one-shot. On va injecter une seule dose d'un antalgique qui va avoir une durée d'action prolongée de 10 à 12 heures, ce qui va permettre de faire sortir l'enfant le soir sous une médication analgésique moins importante. Et pour ces enfants qui ont été lobectomisés et qu'on va vouloir se faire sortir dès le lendemain de l'intervention, dès le lendemain matin de l'intervention, c'est un cathéter qu'ils vont garder effectivement pendant 24 heures et qui, juste avant son retrait, sera injecté de façon à permettre une bonne analgésie au niveau thoracique. Donc c'est des enfants qui ressortent du bloc opératoire avec des petites incisions liées à la chirurgie immuninvasive, un cathéter, pas de drainage, et cet enfant-là est sorti le lendemain de l'intervention. Le post-opératoire, bien sûr, doit être simple. C'est des enfants qui doivent rapidement avoir recours à une réalimentation sans vomir, sans douleur, et donc d'où l'intérêt de ce cathéter d'anagésie paravertébrale. Bien sûr que l'enfant soit hypnéique et que la radio ne montre pas un énorme radio pneumothorax post-opératoire. L'évolution et en tout cas l'expérience montrent même qu'une petite fine lame de pneumothorax post-opératoire, tant qu'elle n'est pas évolutive, ne contradique pas en aucun cas, ne contradique la sortie du patient à la maison. Alors, c'est un cas un peu classique ici, donc le cas d'une séquestration extra-lobère. Ça, c'est typiquement le cas qu'on peut faire en chirurgie ambulatoire. Vous voyez que vous avez une artère séquestrante qui est ici, qui naît de la horte. Et donc la chirurgie, elle est relativement simple. Il suffit de contrôler l'artère séquestrante et une fois l'artère séquestrante contrôlée, ici par un nœud et ensuite par des procédés de thermofusion qui sont bien anachis maintenant qui font le ligachour, permet de faire une résection simple. Le même exemple avec une séquestration intra-lobère ici, avec cette fois-ci une résection pulmonaire qui avait été associée au contrôle de l'artère séquestrante et qui a permis quand même de faire sortir l'enfant sans problème, grâce toujours à ces procédés de thermofusion qui permettent de réaliser une aérostase tout à fait convenable. Et donc les enfants sortent sans drain et sans pneumothorax post-opératérale. On a fait la même chose pour les lobectomies et maintenant avec des lobectomies, les enfants sortent le lendemain de l'intervention. On est vraiment tout proche, tout proche de les faire sortir le même jour de l'intervention chez ces patients, sans drain et toujours avec cette analgésie parapertébrale. Donc voilà un petit peu comment on évolue en chirurgie thoracique. Et comme je vous le disais, toutes les séquestrations intra-extralobaires sont faites maintenant en hôpital de jour et donc sortent le même jour. Et pour les lobectomies, qui ne vont pas avoir recours au drainage, on se propose effectivement de les faire sortir maintenant assez rapidement dès le même jour, ou le lendemain matin, pour ces enfants. Merci. Oui, merci vous deux pour la présentation. C'est un topic vraiment intéressant et rélevant. Un comment. C'était deux différentes présentations. L'un est focussé au topique et la petite chirurgie, moins ou plus la petite chirurgie. Et Anno Bonnard a parlé de la chirurgie maximum ambulatoire. Et ma question, ça sera, en Allemagne et d'autres pays, il y a des cabinets où on fait la petite chirurgie avec un anesthésiologue. Ce n'est pas fait dans les hôpitaux. Est-ce que c'est aussi possible à la France ? Est-ce qu'on a besoin d'un petit chirurgien et un grand chirurgien pour la petite chirurgie ambulatoire ou est-ce que c'est un paquet qui doit être à l'hôpital ? Ça, c'est une grande question. C'est une question vraiment de toute l'organisation de la chirurgie pédiatrique. Moi, mon opinion, et ça peut changer dans les années qui viennent, mais je pense vraiment qu'il faut que les centres de chirurgie ambulatoire pédiatrique restent dans un hôpital pédiatrique. Parce qu'on peut toujours avoir besoin de changer de type d'hospitalisation et de devoir hospitaliser un enfant à la suite d'une chirurgie. Pour des raisons médicales ou chirurgicales, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais je pense vraiment... D'autre part, poser la question de ceux qui font de la petite chirurgie et ceux qui font de la grande chirurgie, je ne suis pas sûr qu'il faille séparer les chirurgiens en deux. Je pense qu'avoir des centres comme on en a en France, certains chirurgiens ne font que de la petite chirurgie, entre guillemets. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut que ce soit... qu'un chirurgien qui fait de la grande chirurgie continue à enseigner les gestes plus simples et qu'à l'inverse, il ne faut sûrement pas réserver les gestes plus simples à une certaine catégorie de chirurgiens qui ne feraient que de la petite chirurgie. Ce serait extrêmement frustrant pour eux et je ne pense pas que ce soit une bonne chose au final. On peut en discuter, mais ça sort de notre débat aujourd'hui, je pense. Est-ce qu'il y a des questions ou comment? Je voulais faire une réponse. Ce n'est pas une question, mais ça va dans le sens et de la présentation sur l'ambulatoire et de la question sur la petite chirurgie. Il y a une chose qui marche beaucoup en chirurgie pédiatrique, c'est le travail qu'on fait, il l'a bien montré avec les anesthésistes et la qualité de ce travail chez les petits enfants, le fait que ça soit engagé dans des centres hospitaliers ou universitaires fait monter le niveau pour les deux et on ne considère pas que c'est de la petite chirurgie parce que très souvent, cette petite chirurgie est faite chez les plus petits enfants qui nécessitent une prise en charge globale qui est très pédiatrique. Alors, on pourrait créer des centres privés. Je crois que comme l'a souligné Christine, il y a aussi la part de l'enseignement et la qualité de cet enseignement de la petite chirurgie est vraiment importante pour les plus jeunes. On a vu qu'on était une petite spécialité, une petite expérience pour avoir des grandes séries. Tout ça fait que, effectivement, en France, on a choisi de regrouper et on n'a pas forcément énormément de centres tertiaires qui fait de la petite chirurgie. Des indications, effectivement, de petites chirurgies, les hernies, les ectopies, c'est le B.A.B. qu'on fait faire aux internes, au chef de première année. Petit à petit, on augmente la difficulté des anomalies de jonction piélo-rétérale ou d'autres interventions, des néphrectomies, des choses comme ça. On ne peut pas franchement dire que ce soit de la petite... Ce n'est pas de la très grande chirurgie, mais ce n'est pas non plus de la toute petite chirurgie. Petit à petit, l'ambulatoire va rogner sur toutes ces indications qui sont intermédiaires, disons, ou pas très dangereuses en post-opératoire. Je reviens à la panisectomie. Il me semble que les chirurgiens pédiatres, notamment un grand chirurgien pédiatres, nous avaient appris le syndrome du cinquième jour. D'après ce que je comprends, ça n'existe pas. En langue de bois ? M. Pellerin a décrit le syndrome du cinquième jour en 1965, je crois aussi, je n'ai plus la date exacte, mais c'était dans les années 60. Voilà. Personnellement, je ne vais pas... Je n'ai pas dit ça ? Non, mais je... Ma question, c'est... Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? Très honnêtement, moi, je n'en ai jamais vu, mais j'ai moins d'expérience que M. Pellerin, certainement. Oui, un critère qui a été très longuement discuté, l'âge minimum pour faire de l'hôpital de jour chez les enfants, qui est très variable en France, d'après mon enquête personnelle. Robert Debré, c'est quel âge ? Trois mois ? Donc, ça a bien baissé. Merci. C'est variable, puisque je sortais d'un autre hôpital, où c'était très différent, depuis très longtemps, et où il n'y avait pas eu de problème. Un grand merci à vous pour votre nouvelle présentation. Merci.